... Dernier robot que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment un petit nouveau dans ma classe cette année. Il s'appelle Cubetto. Donc, Cubetto, c'est un petit peu le robot version Montessori, donc en bois naturel. Il est un petit peu lourd, mais les élèves l'ont trouvé super mignon et on a une planche de jeu comme celle-ci. Alors, premier petit bémol quand j'ai vu le plateau de jeu, c'est que ça ne suit pas le sens de la lecture, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de, comme je vous ai montré avec Matata Lab, c'est une ligne à la fois et vraiment comme la lecture, première ligne, deuxième ligne, etc. Là, ça suit une courbe et ça revient à l'envers. Donc, le sens de la lecture n'est pas respecté. Donc, pour des petits qui sont en apprentissage de la lecture, c'est mon plus gros bémol et je pensais que ça allait poser problème pour les élèves. Mais pas du tout. Ça s'est super bien passé. Les élèves ont bien compris la différence entre ce robot, l'autre robot et la différence entre quand on lit un texte et quand on est en train de faire cet exercice. Le fait qu'il y ait la petite ligne qui montre le chemin, ça aide beaucoup. Et donc, mes inquiétudes de base sur ce robot, elles ont été rapidement, comme, elles sont vraiment parties rapidement grâce aux élèves et à comment ils ont joué. Autre chose que je pensais qu'elle ait posé problème, c'est que, je vais vous montrer les cartes de codage. Vous voyez qu'il n'y a pas de flèche dessus en tant que telle. C'est vraiment, ça avance, ça tourne, ça tourne à gauche, ça tourne à droite. Et il faut vraiment le voir, comme on voit la petite flèche, où est-ce qu'elle va. Mais c'est quand même, pour moi, ça allait poser problème aux enfants. Pareil que ma tête à la, il y a quand même, je ne sais pas si vous voyez, un petit trou en haut qui permet de dire de quel côté il faut poser la forme. Donc, le petit trou vient au début de la ligne et la flèche va vers la fin. Ce que j'ai bien aimé, c'est la forme. Donc, les enfants ne peuvent pas le poser comme ça parce qu'il ne va pas s'enfoncer. Donc, il y a vraiment besoin de le tourner jusqu'à ce que ça s'empile à l'intérieur. Contrairement à Matata Lab, où on peut mettre les formes n'importe où, là, il faut vraiment commencer par le début pour que la petite lumière s'allume. Donc, la petite lumière s'allume, ça veut dire que ça va être pris en compte par le robot. Et voilà. Donc, ça vient avec un grand tapis comme celui-ci. Donc, encore une fois, on a des lettres, on a des couleurs, on a des formes, on a des représentations, par exemple, de montagne, le bateau, etc. Donc, pareil, les élèves se font des petites histoires et ils viennent poser le robot quelque part. Donc, on va le mettre ici. Et en appuyant sur ce petit bouton, ça va le faire avancer. Donc, il est un petit peu lent, mais il est très silencieux. Et les élèves, ils ont vraiment bien aimé ça. Et si on regarde ici, les lumières disparaissent. Je vais vous le remonter. Remontrer, pardon, les lumières clignotent quand c'est leur tour de faire l'action et elles disparaissent une fois que l'action est faite. Donc, ça, c'est cool parce que les élèves savent à quel endroit ils sont rendus dans leur programmation. Autre chose intéressante, c'est le petit rectangle en bas. Donc, le rectangle en bas, c'est comme la partie fonction que je vous avais montré sur Cubo. Donc, on a la fonction ici. Donc, par exemple, je dis avance, tourne. Ça, c'est ma fonction. Et la fonction est représentée par une petite carte bleue. Donc, je pourrais mettre ma petite carte bleue. Et donc, vous voyez, dès que j'ai placé ma carte bleue, il l'a reconnue et il l'a mis en couleur en bas. Donc, je pourrais faire comme ça. Je vais la mettre à deux reprises. Et je vais tourner. Hop là. Ici, donc, j'appuie. Et là, vous allez voir, c'est en bas que ça clignote en même temps qu'en haut parce que c'est la fonction qui est en train de se réaliser. Donc, une première fois la fonction. Encore une fois la fonction. Donc, j'avance. Je tourne. Et ça continue avec ma petite fonction. La tourne en haut. Donc, les enfants ont vraiment aimé. Ça fait partie des ateliers. Donc, parmi mes ateliers robotiques, on va le dire, programmation. J'ai les quatre robots. Donc, Cubetto que je viens de vous présenter. Cubo que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Et Matatalab qui est aussi dans une autre vidéo. Et ils ont BeBot que je ne représenterai plus. Et ils ont aussi la tablette que je vais vous présenter tout de suite. Merci. Merci.